Hello les gens, c'est AMP, bienvenue dans un nouvel épisode de notre série rouge-blanc-bleu sur Arts of Iron Man 4. Une série dans laquelle on est toujours dans notre guerre contre l'Espagne, une guerre qui ne se passe pas super bien. On essaye des invasions navales qui ne fonctionnent pas, on n'arrive pas tellement à passer les Pyrénées. On a commencé à prendre un petit peu le dessus, mais ce n'est pas non plus particulièrement significatif. On n'a pas vraiment fait une grosse marque encore. Il nous faudrait vraiment pouvoir obtenir une de ces provinces ici ou ici, ce serait idéal. Idéalement pour nous, ce qui serait vraiment bien, c'est d'aller maintenant par là, puis là, pour pouvoir un petit peu essayer de séparer ce gros tas d'unités-là. Ce serait vraiment pratique, mais ça va être un petit peu compliqué. Parce qu'il faut quand même qu'on défende les possessions qu'on a eues là, contre justement tout ce groupe-là. Donc on va voir si on y arrive. Donc là, à voir, on arrive à avancer un petit peu. On va en faire quand même à un. Ouais, voilà, il renforce. Toujours la même chose. Ici, j'avais mis des gens pour attaquer ça, pour justement que ça évite de renforcer. Ça n'avait pas suffi. Puis là, il faut faire un petit peu attention aussi de ne pas nous faire couper de ce côté-là, par exemple. Ok, alors on a des usines. Une usine militaire et 12 chantiers navals. Ok, très bien. Usine militaire, c'est vraiment la catastrophe en termes de matériel, en termes d'armes légères, mais aussi de chars légers. On va peut-être en mettre un quand même pour les chars légers pour le moment. Et puis ici, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de bateau ? On est en train de faire actuellement, de chercher le riche lieu. Ça pourrait être éventuellement intéressant d'attendre. Bien que, je me dis que ce n'est pas forcément non, pas nécessairement. Ce qu'on va faire, on va faire pour le moment des... Bretagne classe, cuirassé, non. On ne va pas faire des cuirassés. On va faire des sous-marins pendant un petit moment. Et puis une fois qu'on aura... Je ne sais pas combien on va en faire. On verra, on va en faire un certain nombre. Et puis une fois qu'on aura l'occasion, on fera des... Probablement pas celui-ci, mais celui d'après, le Charlemagne. Et puis alors, notre... Non, notre invasion navale n'a pas fonctionné. Ok. Production de matériel insuffisant, d'accord. Bon, c'est clair. Bon, cette fois-ci, on va essayer... Parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'on attaquait. Ouais, on attaquait ici. On va vraiment essayer d'attaquer Barcelone avec notre prochaine invasion navale. Mais bon, enfin... Ça va nous prendre 40 jours pour pouvoir se réorganiser, malheureusement. C'est un peu fâcheux. Ici, on devrait pouvoir avancer un petit peu. Ce qui est toujours bon à prendre. Même si ce n'est pas forcément la région dans laquelle on a le plus besoin. J'aimerais vraiment pouvoir avancer plutôt par là. Dans cette région-là. Mais ça a l'air de plus en plus compliqué. On va essayer d'attaquer par là. Et puis d'attaquer par là. On va engrouper. Et ici, on a une usine de dispo. Toujours là. On a aussi plein d'expériences aériennes. On peut voir quand est-ce qu'on peut faire de nouveaux avions. En 40. Donc, on a encore un moment avant de pouvoir faire de nouveaux avions. Donc, je vous propose d'utiliser un petit peu ce qu'on a pour faire de meilleurs avions. Les points qu'on a pour faire de meilleurs avions. Je veux aussi faire des marines si je peux. Alors, actuellement, on a 4. On va peut-être quand même mettre 10. De nos marines. Histoire d'avoir une aire de combat de 10. Pour pouvoir rester dans le multiple de 20. Et puis, est-ce qu'on leur met... Alors, si on leur met tout ça, ça va nous poser plus de problèmes. Mais au moins, une compagnie de reconnaissance peut-être. On voit que le poids de l'unité augmente de 0.1. Bon, elle augmente de 0.1 avec tout en fait. Donc, ça pourrait être intéressant de leur mettre quelques-unes de ces choses-là. Je ne suis pas absolument certain. Pour moi, la compagnie de reconnaissance... Je vais regarder ce que ça donne. Je pense que ça peut quand même être vraiment pratique. Et puis, on va sauver ça comme ça. Et on va commencer à en mettre en production. Vous allez vous placer pour le moment Montpellier. Tiens, pourquoi pas. Et puis, voilà. On ne va évidemment pas vous mettre dans une zone quelconque. On va attendre que notre compagnie revienne. Puis, on va réessayer. Malgré le fait qu'on n'ait toujours pas de Marines. On va réessayer de faire une invasion navale. L'idéal sera évidemment d'aller avec des Marines. Faire une invasion navale rapide d'un port. Pour pouvoir après utiliser ce port. Pour amener des troupes un peu plus conséquentes. Un tank allemand qui va venir. Probablement éviter qu'on prenne cette problématique. C'est extrêmement dommage. Parce qu'on était vraiment très très proche. Tant pis. Je pense que c'est un peu le problème principal. Ce n'est évidemment pas les Espagnols en eux-mêmes. Mais vraiment les Allemands. Les Allemands et les Italiens qui viennent aider. Qui eux ont. Parce que je pense que honnêtement. Les Espagnols ont surtout des technologies. De l'infanterie. Des choses comme ça. Sors de la Tchécoslovaquie. Sous prétexte de rétablir l'ordre en Bohème et en Moravie. Après la chute du gouvernement tchécoslovaque. Les troupes allemandes sont entrées dans ces régions. A Prague. Les forces d'occupation ont annoncé la création d'un protectorat autonome. Rattaché au Reich. Les forces hongroises. Agissant avec le consentement de l'Allemagne. Sont entrées en Slovaquie. Pour l'annexer à la Hongrie. Ah intéressant. La Tchécoslovaquie n'existe plus. D'accord. Donc normalement ce qui se passe. Normalement. Régulièrement ce qui se passe. C'est soit que l'Allemagne bouffe la totalité. Soit que l'Allemagne bouffe Bohème et Moravie. Et fait de Slovaquie un autofantoche. Mais là en l'occurrence c'est la Hongrie. Qui est dans l'axe. Qui a annexé la Slovaquie. Très très intéressant. Ok. D'accord. Et puis alors l'intention mondiale est près d'éclater. Et je ne sais pas ce que vont chercher à faire les Allemands maintenant. Encore aucune priorité nationale. Définie. Second arbitrage de Vienne. Ici. Ok. Ça va leur donner. Bon. L'alliance avec l'Italie l'ont déjà. Puis l'alliance avec l'Espagne. Mais pour ça il faut que je sois mort en fait. Donc c'est pas tellement un problème. Donc je pense qu'ils pourront peut-être aller chercher. C'est un peu surprenant qu'ils aient cherché ça pour être honnête. Je ne sais pas trop l'intérêt peut-être. Non. Bah je ne sais pas. On verra. Ce que décident. Ce que les Allemands décident de faire. Priorité à la mécanisation. Très bien. On a terminé notre... Priorité nationale. Auto-mitrailleuse. Expérience TRS plus 5. Bonus de recherche pour modèle de char léger. Et puis je parlais avant tout ça. Je parlais d'augmenter nos avions. Je les améliorer un petit peu. D'utiliser notre expérience aérienne. Alors allons-y. Ici on a de l'appui aérien rapproché. Des chasseurs. On va améliorer nos chasseurs. Je vous propose. Donc des chasseurs de série A. On va les améliorer encore un petit peu. Hop hop hop. Donc on a quoi ? On a un C5 ici. 315. Vas-y comme ça. Et puis on va faire du coup ce sera des chasseurs de CHP évidemment. Qui sont un peu meilleurs pour le coup. Et puis on peut améliorer aussi pourquoi pas nos bombardiers tactiques tiens. Moins sur le rayon d'action qui est déjà gigantesque. Ça va très bien. Et puis vas-y. Et très très bien. Et on continue donc notre histoire. Ici on va revenir ici. On va pouvoir relancer une autre invasion navale. Alors on va retenter. Même si franchement ça ne nous a pas vraiment souri jusque là. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On continue à essayer. Tu vas venir ici cette fois-ci. Là. Voilà. Qui est à mon avis mieux. Si tu vas pas. Il faut 42 jours. Très bien. Ici on n'a pas réussi à avancer non plus malheureusement. Ici on n'y arrive plus du tout. Le temps qui est venu. Je pense que c'est vraiment ça qui a fait la différence. Donc du coup on va. Tout cela on va leur dire d'arrêt. Ah oui évidemment. Tout ce à qui on a dit de se bouger. Bougez-vous. Bon déjà arrêté en fait. C'est pour ça. Et puis. Je ne sais pas ce que ça donne. Ici on a encore un. On pourrait commencer à faire un petit peu des véhicules motorisés aussi. On voit qu'on a un petit peu de problème de ce côté là. On ne voit pas. Sur le commerce. Tout va bien. On est limite en pétrole. Ma foi. Au pire des cas on réutilisera une usine. On en a suffisamment pour que ce ne soit pas un drame absolu. Donc là on est. Un peu honte de feu. Ça a l'air un petit peu particulier quand même. Comme situation. Mais ok. Et puis. Ouais là on est en train de perdre du terrain aussi. Ce qui n'est vraiment pas terrible. Tu viens d'aider là. Toi si tu peux. Toi aussi. Ok. Ça va un peu mieux. Voilà on récupère un petit peu. Très bien. Mais on n'avance toujours pas. Ce qui est toujours le problème. En termes de supériorité aérienne. Tout va bien. 100% ici. Et puis ouais quand même 88% là. Je pense que c'est suffisant. Pour éviter de perdre trop de bateaux là. Je ne me souviens pas de la taille qu'avait nos flottes avant. Je vais commencer. Mais. Pour le moment. Donc là on voit qu'on a peut-être moyen de percer un petit peu ici. On essaie de demander à tous d'attaquer là. Pour s'engouffrer dans la brèche. On va voir ce que ça donne. Mais ça n'a pas l'air de passer non plus. Une usine ici. Ok. Alors les armes légères. On commence à revoir un petit peu le bout du tunnel. Maintenant c'est vraiment les véhicules motorisés. On a les chars légers toujours. Qui posent des problèmes. Continuons avec les chars légers. On voit qu'on a plus de pétrole en réserve. Ce qui n'est pas un drame. Pour le moment on en a encore assez entre guillemets. Donc toi vas-y dès le moment où tu peux y aller tu iras. De nouveau. Il n'y a qu'une unité au lieu d'en avoir trois. Mais ils peuvent facilement les ramener. Il faudra essayer de coordonner une attaque ici. Mais ça a l'air problématique. Puisque là on est en train de perdre du terrain ici. Bon on a quelqu'un qui revient là. C'est déjà ça. Ici on ne gagne plus non plus. Ici on est en train de sortir tout à fait correctement. On va essayer de presser notre avantage. Pour aller chercher très bien. Je crois un spatioport de 1. Un aéroport de plus. Très très bien. Toujours ça de prix. Encore une usine. Très bien. Alors armes légères. Ça commence à être un problème. Je ne check pas où on en est forcément sur la production. Je regarde ça. On a dû faire une division d'infanterie. Je pense que c'est pour ça qu'on a plus de problèmes. Ici on a de la peine. Pourquoi ? Parce qu'on a plus de canons entières à voir surtout. Ouais effectivement on ne produit pas en fait. What ? On ne produit pas de canons entières ? Je me demande si je pense que je ne les avais pas encore mis là-dedans. Et puis que... Ah d'accord. Donc on va mettre... Parce que je les ai mis maintenant dans les trucs de tank. Donc on a besoin des canons entières. Très clairement. Et puis est-ce que ça joue au niveau de la ressource ? Tout va bien. D'accord. Donc ici on avance un petit peu. C'est très très bien. On va essayer d'avancer par là aussi. Ici on tient toujours le coup. Là il ne nous reste plus que 10 jours avant de pouvoir faire notre invasion. Ce qui est très très bien. Ici on ne passe pas clairement. Il faudrait vraiment réussir à prendre Barcelone et cette province-là. Ce serait vraiment l'idéal. Actuellement il faut déjà réussir à tenir celle-là-là. Ce qui n'est pas une évidence. On voit qu'on n'est plus qu'à 19. Ici 17 ça baisse. On a beaucoup de défense. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de troupes à nous attaquer. C'est vraiment ça le problème. C'est le nombre actuellement. Et il faut pouvoir réussir à tenir cette région-là. Sinon on va de nouveau se retrouver dans la même situation avec une invasion navale. Si elle réussit. Qui va être complètement seule. Et puis même qu'on aura de la peine à réussir. Vu que... C'est vraiment la cata. Vu que ceux-là pourront venir attaquer ici aussi. Après aider. Très bien. Ici on perd aussi un petit peu du terrain là. Ce qui n'est pas idéal. On a l'air de s'en sortir. Ici on ne gagne pas. On ne gagne plus. On voit que c'est passé en rouge. Mais pour le moment tout est relativement stable. Dans cette région. Et on a notre invasion navale qui recommence. Ok cette fois-ci on est vert. Donc on a déjà un peu plus. Maintenant il va falloir commencer un petit peu. Alors vous vous allez attaquer ici. Toi tu vas attaquer là. Toi tu vas attaquer là. Comme ça on les immobilise un petit peu. Maintenant le problème c'est que. Exactement c'est ça. C'est qu'on se retrouve dans une bataille relativement perdante ici. Donc il faudrait finir celle-là avant que ce soit le cas. Ce qui serait pas mal. Excavation, cryptage, code. D'accord. Alors excavation. On est en 39. On est en 39. Donc on peut déjà aller chercher la construction. Trois. Vitesse de construction plus 10%. Vitesse de préparation des usines. Très bien. Et puis avec toi qui as fait le cryptage ici. On peut aller chercher les autres trucs importants de 39. Bon il y a pas mal de trucs importants de 39. Typiquement des nouvelles armes. Je pense que ça peut être pas mal de s'y mettre assez vite. Allons-y. Ça peut faire la différence entre guillemets. Mais c'est pas comme du repas. Donc ça va pas tout d'un coup... Hop. Toutes nos armes vont être meilleures. On sera meilleurs. Ça va prendre du temps évidemment. Et notre invasion navale passe pas quoi. Y'a rien à faire. Vraiment vraiment rien à faire. C'est... Ouais. Compliqué. Là ils ont pu rajouter une unité ici. C'est pour ça. Ils sont passés à deux. Je sais pas exactement comment ça fonctionne. La bataille durera encore X jours. Je sais pas exactement comment ça fonctionne. Je sais qu'au bout d'un moment ils arrêtent et ils repartent. On perd pas nos unités mais ils repartent. Je sais pas si c'est une question de temps ou bien si c'est parce que ça avance pas ou j'en sais rien. Honnêtement. Donc on verra ce que ça donne. Ici on a un qui se déplace de cette direction là. Un qui se déplace plutôt dans cette direction là. Mais on reste à deux unités ici. Donc ça change pas grand chose. Mais bon ça change pas grand chose non plus de notre côté. On n'avance pas. On n'avance pas. De ce côté là. On aura peut-être plus de facilité à faire quelque chose. On a un qui par là. Comme ça on empêche l'autre de bouger. Et puis là on devrait pouvoir arriver à faire un peu quelque chose. Toi tu vas aller aider ici aussi. Et puis eux ils vont passer là de toute façon. C'est très très bien. Ici on a construit encore une usine de plus. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a besoin. Les canons entières. On en a besoin mais on les fait assez vite. L'artillerie on va commencer à en perdre. Toujours les armes légères. Les véhicules motorisés encore une fois. Je vais quand même être plutôt dans les armes légères pour le moment. Ne serait-ce que parce que ça prend pas de ressources dont on aurait besoin. Ces invasions navales. Ça me gonfle un petit peu. Il n'y a un peu rien qui veut passer. Et puis on a des invasions tout court non plus. Ce qui concerne. Vous voyez qu'on a déjà perdu. Les soviétiques ont déjà 3% de score de guerre. On perd énormément de troupes. Ce qui est vraiment embêtant. On a 2,7 millions. Ils ont 250. Bon on a 2,7 millions. Comptant nos alliés évidemment. Ils sont tous seuls. Mais ils ont des volontaires. Et c'est ces volontaires pour moi qui nous posent vraiment problème. Ok là on va pouvoir avancer un petit peu je pense. Très très bien. Non on ne peut pas. D'accord. Bougez vous. Voilà. Nickel. C'est déjà une bonne chose. Ici on voit qu'on est repassé à 79%. Le Royaume-Uni exerce son influence sur la Turquie. Depuis toujours la Méditerranée a été une région de grande importance stratégique pour l'influence impériale. Le Royaume-Uni. What ? A l'heure actuelle le gouvernement britannique cherche un soutien renforcé des pays de la région. Dans ce but ils ont nommé un consul spécial pour l'état turc. Etant donné les siècles de compétition acharnée sur la suprématie navale en Méditerranée. Il reste à voir si les deux pays vont réussir à se rapprocher. Qu'ils se prennent les britanniques. En gros l'idée c'est que maintenant les turcs auront à cause de ça de l'influence du parti démocratique plus régulière. Vu qu'ils sont influencés par les britanniques. Ce qui est bon pour nous ne change pas énormément. Bon là on voit qu'on a perdu. Il semble qu'on avait une zone ici qu'on a perdu. Automitrailleuse. Très bien. Continuons. Alors pour aller chercher notre réforme. Très bien. On pourra commencer à chercher un petit peu des doctrines. Ici on voit que ça commence un petit peu à sentir bon pour nous de ce côté là. Beaucoup moins de ce côté là. Ça reprend un petit peu. Notre invasion 79%. C'est toujours très très long au minimum. Ici on essaie d'attaquer mais ça ne passe pas trop. Ici on s'en sort. Tout ce qui est attaque ne passe pas. Tout ce qui est défense ça va encore pour le moment. Je vais essayer de prendre ceux-là là et de les amener ici pour essayer d'encercler un petit peu Bilbao. Je ne sais pas si c'est faisable. Je ne sais pas si ça va apporter quelque chose. De toute façon Bilbao pourra probablement les... Non qu'est-ce que tu fais. Bougez-vous. Là. C'est à lui. Attention. Lui et lui. On va venir aider ici. Bougez-vous. Si ça n'avance pas. Et là ça devient catastrophique. Come on. Tenez ça. Vraiment vraiment. Mais il y a tout un pays là derrière. C'est complètement ridicule. Complètement ridicule. 15 divisions contre 4. Évidemment. Ça ne va pas tenir. C'est clair. C'est clair. Il n'y a rien à faire. Mais le problème c'est qu'on a 15 divisions ici contre nous. J'entends qu'on n'arrive pas à passer ailleurs. C'est ça qui me pose un petit peu de soucis personnellement. Ok. Arme légère. Toujours un problème. Véhicule motorisé. On continue à mettre le paquet sur arme légère. Et puis on continue à essayer de passer ton bien que mal. Vu que de toute façon. Tout ce qu'on essaie de faire. Qui ressemble un peu à de la stratégie. Nos invasions navales. Tout ça. Il n'y a rien qui passe. Donc il n'y a pas grand chose d'autre à faire actuellement. Qu'attendre. Et puis essayer de voir ce qui se passe. D'essayer de ne pas perdre des zones qu'on a. Pas de pitié. Pour lesquelles on a utilisé beaucoup. Et qui nous ont permis d'avancer un petit peu. Mais c'est assez compliqué. Ici on a peut-être une opportunité là. Mais évidemment on est en train de lâcher un petit peu du terrain ici. Ici à voir on a une opportunité aussi. On peut leur dire d'attaquer tout son groupe ici. Pour voir ce que ça donne. Et puis celui qui ne fait rien là aussi. Vous allez là. Ok. On voit le reste. Ici on est en train de perdre un petit peu du terrain. Toi tu viens là si tu peux. Merci. On va vous attaquer par là. Comme ça ça va être un petit peu. Ça va calmer les choses. Ici toujours rien à faire. Mais on a avancé un petit peu là. Très bien. Ok. On continue là. Ou alors à la limite là en fait. Attaquons Barcelone ici. Ça peut nous permettre de. D'arriver avec l'invasion navale derrière. Peut-être. Ok. Décryptage. Très bien. 1939. On a ça. Mais ça nous permet de faire plus de stations radio. Donc c'est pas forcément la nécessité par état. Donc c'est pas forcément la nécessité absolue. Ce qu'on peut faire c'est soit limite de productivité. Soit plus ou moins simplement ça. Donc on va aller chercher ça pour le moment. Très bien. augmenter la production de nos usines de manière globale. Une très très bonne chose. On voit que ça commence. On commence à gagner du terrain dans cette région là. Dans la région de la Catalogne. Et je pense qu'une fois qu'on aura ça. Ce sera déjà très très bien. On voit que notre armée rouge a presque déjà fait son boulot ici à Bilbao. Donc on a quand même pris du terrain un petit peu dernièrement. C'est long. C'est fastidieux. Mais ça fonctionne. Ça nous coûte cher en pertes. Bon heureusement ça fait qu'on a toujours le plus grand score de guerre. Ce qui est déjà une bonne chose. Mais c'est toujours. C'est très limite. Et c'est très comment dire. Ouais c'est très laborieux. Voilà je cherchais le terme laborieux. Mais pour le moment c'est en train petit à petit de passer. J'ai juste contrôlé. Voir où on en est ici. On voit que le parti communiste a déjà 16% grâce à nous. Aux Etats-Unis. Donc les prochaines élections qu'ils ont sont en... Qu'est-ce quelles sont vos élections les mecs ? Ah là. Novembre 1940. Je pense que ça va être limite pour en faire des communistes. On va peut-être essayer de faire ça par un coup d'état. Mais bon les coups d'état franchement. Plus ça nous coûte. On envoie des armes pour les coups d'état. Donc ça nous coûte en matériel. Ce qui est vraiment très limite. Sachant qu'on est... C'est vraiment un des gros points négatifs de cette guerre. C'est qu'on n'arrive pas à faire des unités en plus. On n'arrive pas à améliorer notre armement. À avoir plus de division. On avait 72 je crois au début. On en a 66 maintenant. À cause des nombreux fails qu'on a fait en invasion navale. Mais bon ça vaudra. J'espère que ça vaudra la peine. Une fois qu'on aura récupéré l'Espagne. Mais c'est même pas une certitude absolue. On verra ce qu'il en est. Mais on verra ça au prochain épisode. Puisque celui-ci est arrivé à son terme. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501